... Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Les élections législatives du 6 mars prochain avancent à grands pas. Les forces armées de Côte d'Ivoire entendent faire en sorte que le scrutin se déroule bien, sans incident, sans violence, nulle part sur le territoire national. La stratégie de sécurisation des élections était hier au cœur des discussions à l'état-major des armées au plateau. On verra les détails à 13h avec Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement viennent de signer deux accords pour un montant de 150 milliards de francs CFA, un montant qui va servir à financer plusieurs projets prioritaires du gouvernement dans les domaines de l'éducation nationale, de l'insertion des jeunes et de l'accès à l'électricité. Les précisions de l'enseigne Bakayoko. 86 milliards de francs CFA, c'est le montant du premier accord signé entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Des ressources financières qui seront orientées vers les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes. Dans les détails, on parle de la construction de 58 collèges de proximité, l'augmentation des capacités d'accueil de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro. Nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école. Nous voulons, dans le sens de l'équité, permettre à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d'une école de qualité, d'une éducation de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette réforme qui permet de rapprocher l'école des apprenants. D'autres projets liés à la formation agricole sont concernés, notamment à Boaké et à Korogo. Le prestigieux lycée scientifique de Yamoussoukro devrait également retrouver des couleurs. D'un montant de 64 milliards de francs CFA, la seconde ligne de crédit est ouverte en faveur de l'énergie. Il s'agit de la construction d'une centrale solaire flottante de 20 mégawatts, un centre de dispatching et deux centres de conduite de distribution. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'accès à l'électricité pour tous. 185 localités devraient être raccordées au réseau électrique, au grand bonheur de 100 000 ménages. Ces infrastructures innovantes sont une étape supplémentaire vers l'atteinte des objectifs ambitieux que votre pays s'est fixés dans la lutte mondiale contre le changement climatique, qui est, vous le savez, également une des priorités du président Macron. Ces concours financiers montrent surtout la vitalité des relations politiques et économiques entre Paris et Yamoussoukro. Cette vitalité se mesure également à travers plusieurs autres domaines d'activité couverts par les interventions des contrats de désendettement et de développement d'un montant global de 1 115 milliards de francs CFA, désormais complété par des prêts souverains d'un volume global de 881 milliards de francs CFA. En effet, d'autres financements sont en cours de préparation, notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Et justement, dans le domaine de la santé, la troisième édition du Salon Africa Santé Expo aura lieu du 20 au 21 mai 2021, ici à Abidjan. C'est un rendez-vous destiné aux acteurs des secteurs de la médecine, de la pharmacie, de l'e-santé, de la botanique, la beauté et du bien-être. Le Salon Africa Santé Expo reprend après l'édition manquée de 2020. Vous le savez bien, c'est à cause de la pandémie de coronavirus. Cette troisième édition réunira de nombreux acteurs nationaux et internationaux sous le thème santé, beauté et bien-être, des solutions innovantes adaptées à l'Afrique. Après des semaines de réflexion et de rumeurs, les autorités burkinabés ont annoncé hier, vendredi 29 janvier, de reporter, s'inédier le principal rendez-vous du cinéma africain en raison de la pandémie de coronavirus. Toujours le coronavirus. Normalement, l'édition 2021 du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, devait se tenir du 27 février au 6 mars prochain. Ce report est une décision donc du Conseil des ministres. Hier vendredi soir, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du vastin d'AstraZeneca à Oxford contre le coronavirus après le feu vert du régulateur européen. Un feu vert délivré dans un temps record par rapport aux deux vaccins déjà approuvés, ceux de Pfizer fin décembre et Moderna début janvier. Le comité pour les médicaments humains a donc décidé de recommander l'autorisation pour ce vaccin à partir de l'âge de 18 ans, assurant qu'il n'y a pas de limite pour son administration aux personnes âgées. Arrêté le 22 janvier en Centrafrique avant d'être transféré aux Pays-Bas, Mahamad Saïd a comparu à la Cour pénale internationale où il est désormais incarcéré. Le militien est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il est disposé à coopérer. Il rappelle qu'il est présumé innocent et qu'il a hâte d'être jugé, comme l'assure son avocat. Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure, 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada